Je suis arrivé à Veyron après ma saison à Venise. J'ai bien parlé avec le directeur sportif de l'époque, Marocou. Le feeling est très bien passé et puis, tout naturellement, c'était pour moi l'occasion de rester en Série A. Parce que malheureusement, avec Venise, on était descendus en Série B. Mais pour moi, c'était la continuité de mon aventure italienne et aussi l'occasion de faire un transfert dans un club plus huppé, qui est l'Elas Veyron, qui a déjà fini champion d'Italie. Donc, c'était encore une fois l'occasion pour moi sportivement de grandir, de faire un pas en avant. C'était aussi l'occasion de découvrir encore quelque chose d'autre aussi au niveau personnel. J'ai beaucoup joué dans la rue avant de trouver un premier club, dans la dernière division française. Avant 15 ans, j'ai beaucoup joué avec mes amis quand j'étais encore à l'école, au collège, que ce soit au basket, au football ou à d'autres sports. Le football pour moi, c'est un jeu. Ensuite, c'est devenu mon métier. Je pense que c'est quelque chose qui fait rêver les gens et qui me fait rêver moi. C'est un jeu de l'art et culturel qui s'envole à l'époque. C'est un jeu de l'art et culturel qui s'envole à l'époque de l'époque. C'est un jeu de l'art et de l'époque de l'époque de l'Homme. C'est une très belle ville. Il y a beaucoup d'avantages, surtout quand on a une famille comme moi. C'est une très belle ville, parce qu'on a une famille comme moi, personnellement. Donc c'est très important pour moi d'être dans une ville qui n'est ni trop grande, ni trop petite, mais à taille humaine. C'est très bien pour la vie personnelle en dehors du football. Les endroits où je vais souvent, c'est surtout le centre-ville, les restaurants, boire un café, manger une glace, faire une promenade au bord de la Dige. Tout simplement, je suis quelqu'un d'assez simple dans ma vie de tous les jours. Je reste le plus souvent possible avec ma famille, avec mes proches. On se retrouve à Piazza Abra, où est l'arène, où je traîne un petit peu personnellement avec ma famille aussi, parce qu'il y a des restaurants tout à côté. On arrive aussi à Piazza Herbe, là où il y a le marché de Noël, chaque Noël, chaque année qui est là. C'est une place très importante ici pour les Véronais. On voit qu'il y a énormément de monde, surtout pour la maison de Juliette, avec ses petits cafés aussi à côté. Donc ici, on voit le balcon de Juliette, et donc la maison de Juliette. Il y a une tradition aussi à Véronne, c'est que quand on arrive ici, il faut toucher le sein droit de Juliette pour que ça nous porte chance. Donc on arrive à Piazza Herbe, c'est un peu la place du marché. Ça ressemble beaucoup à Venise, honnêtement. Il y a une bonne influence de Venise sur cette place. Dans cette fontaine, on jetait les gens dedans. Quand ces mêmes personnes faisaient des choses pas très bonnes, donc on les jetait dedans pour les punir. C'est ce que je disais aussi, dans cette ville de Véronne, il y a énormément de petites places comme celle-ci, qui sont beaucoup plus intimes, où il y a beaucoup moins de monde, de personnes. Et c'est assez reposant aussi quand on fait une petite promenade en famille. Selon moi, on arrive au plus beau poste de Véronne, parce qu'on peut voir toute la ville, tout simplement. On est tout en haut du Pont-et-Pietra. C'est la première chose ici, quand je suis arrivé à Véronne, que j'ai vue. Je suis tout de suite venu ici, et j'ai vu la beauté de la ville. Donc ça a été facile de faire ce choix-là, d'habiter ici, d'être au contact des gens qui habitent à Véronne. De cette partie de la ville, on ne voit pas aussi l'arène, mais on était tout à l'heure de ce côté-là. On est forcément au Pont-et-Pietra. Et donc, vous avez ici tout le poste, avec une belle église aussi qui est là-bas. Et la Dige, qui fait donc le tour de la vieille ville. C'est aussi une ville de l'amour. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de coupes qui mettent un cadenas ici, enfin sur ce poste, pour montrer tout simplement leur amour. Véronne est aussi la maison de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup de choses sur le monde des chevaux, mais je sais qu'il y a une grande fête internationale. J'aime beaucoup Véronne, pas seulement pour la beauté de sa ville, mais surtout parce que les gens sont gentils, sont abordables. Il fait bon vivre, tout simplement. Quand on a une famille comme moi, c'est important aussi de se sentir bien dans la ville, que ce soit à Véronne ou peut-être à côté le lac de Garde. Je m'entends très bien avec la plupart des gens de Véronne. Pour ma famille et moi, je parle personnellement, il fait très bon vivre dans cette ville. Vous avez de la chance d'avoir un joueur en France-Fantuna. Avec la fortuna d'avoir un joueur français. Les gens vivent le football ici, c'est comme une religion. Et c'est assez impressionnant comment les gens de Véronne vivent aussi le football. C'est important d'avoir des relations avec les supporters, avec les gens de la ville. Je pense qu'à Véronne, c'est très important et je suis vraiment fier, en tout cas, des personnes qui respectent la vie privée des joueurs. La petite promenade qu'on fait avec la famille, c'est magnifique à vivre en tant que footballeur professionnel ici à Véronne. Je ne connais pas le dialecte véronais, mais je sais dire que les typhosies s'appellent ici les bouteilles. C'est l'unique chose que je connais. Donc là, on arrive à un symbole très connu, très fort de Véronne. Au Moyen-Âge, il y avait une famille, la Signoria dell'Escalieri. Pardon pour mon accent. Qui veut dire escalier en français. Et donc, c'est devenu le logo historique de cette ville de Véronne. Donc, on voit bien ce sigle-là sur le logo de Véronne qui est historique pour cette ville. Véronne's immense cultural heritage is famous around the world. Today, it crosses the finish line in a modern future, while celebrating the unbridled beauty of its past. Ma arrière-grand-mère est italienne, qui est de Turin. Donc, j'ai un peu de sang italien. Ensuite, au football, je connaissais quand même pas mal de choses, parce que l'Italie est un grand pays de football, avec une grande histoire, avec des joueurs qui ont marqué personnellement ma jeunesse. Donc, je savais pas mal de choses sur l'Italie. Venise m'a appelé la première fois pour découvrir la Serie A. Ça a été une décision facile à prendre, parce qu'à cette époque, je voulais jouer le plus haut possible. C'était l'opportunité pour moi de découvrir un grand championnat. J'ai toujours voulu me confronter personnellement au meilleur. Et je pense pouvoir dire qu'en tant qu'attaquant, c'est une énorme opportunité pour moi de me confronter aux meilleurs défenseurs du monde, qui sont en Italie. Et je pense notamment aux jours où on a joué contre la Juventus, où il y avait Chiellini et Bonucci sur le terrain. Je pense qu'en tant qu'attaquant, qui voulait jouer contre les meilleurs, je pense qu'on peut pas faire mieux. Il y a beaucoup de choses que je retiens, moi, de cette ville de Véronne, mais de l'étranger en général, parce que j'aspire aussi personnellement à voyager, à apprendre des autres pays, à apprendre d'autres cultures. Malheureusement, ma carrière se finira. C'est très important pour moi de revenir en France avec toute cette expérience professionnelle et personnelle que je pourrais apporter aussi à mes enfants. Il y a beaucoup de choses à transmettre dans le futur pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada